Nous venons d'apprendre une nouvelle sur Saliba. Vous savez, depuis la sortie de Matouré, comme on vous l'a dit, il y a panique dans la cité. Et qu'à présent, il y a quelques minutes de cela, les forces spéciales sont allées chez Saliba. On aura appris que Saliba actuellement, il est en séjour en Guinée, donc que les éléments des forces spéciales sont partis là-bas en grand nombre. Et d'après certains, ils ont même tiré en l'air tout ça là. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Hein ? Ou bien c'est lui. Mais Saliba n'a pas grand ventre. Hein ? Saliba n'est pas géant. Et il a un fou et il est géant. Hé 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 hé. Non. Saliba n'a pas dit, hé ces gens-là, matouré, matouré. Mon foisserie a fait que les autres sont partis. Toi encore, tu vas faire qu'ils vont venir déranger les gens. Ah ! Non, Maman Diya n'a pas dit, c'est un peu heureux. Petite parole de matouré. Tous les militaires maintenant ne vont plus dormir. Mais est-ce que Saliba est un gros ventre ? Est-ce que Saliba est géant ? Hé 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 hé. Hein, Dumbuya ? Hein ? Que tout le monde, presque tous les quartiers à côté, les gens sont rentrés. Dans le quartier que presque tout le monde est rentré. La manière dont les forces spéciales sont descendues. Hé 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 hé. Hé 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 hé. C'est Granko qui est grand. C'est Granko qui est agrobat. Ce n'est pas Sadiba. Va chercher Granko. Maman dit, va chercher Granko. Les faibles vont payer le prix de maturé maintenant. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Espérons que les choses se passent très bien. Et les témoins, ceux qui ont vu la descente des forces spéciales, et nous, nous savions directement, c'est un rapport avec la sortie des maturés. C'est des petites personnes, comme je vous ai dit. Ils n'ont rien dans la tête. Au lieu de faire du sérieux, au lieu de travailler dans l'intérêt des Guinéens, ils ne veulent pas le faire. mais plutôt chercher à faire souffrir les innocents. Voilà. Donc, demandez à tous ceux qui sont dans le quartier là-bas, ils vont vous dire que les forces spéciales sont descendues là-bas et il y a même eu des tirs. Des gens ont entendu des tirs, tout ça là. Pourtant, pourtant, Matouré a bien précisé qu'au gros ventre, qu'il est grand, ça dit pas n'est pas de grand détail. Ça dit pas n'est pas de grand détail. Il ne contrôle rien aujourd'hui. Il ne veut plus rien aujourd'hui. qu'on n'a pas fait et ça, il faut la contrefli avoir m'attouré, m'a dit, il y a un peu 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 le monsieur il était commandant du camp de Kindia vous avez fait votre coup d'état vous l'avez nommé chef d'état-major vous l'avez détruit complètement vous l'avez humilié et même l'affaire de médicaments au palais tout ça c'était des montages contre Saliba maintenant vous partez chez lui pourquoi encore ça c'est quelle armée ça vous avez la sécurité derrière de Mbouya vous avez peur vous ne dormez pas effet de m'attourer effet de m'attourer maintenant on commence d'abord ils vont sur Saliba là-bas aujourd'hui voilà arrêtez tous les militaires c'est tout c'est ce que nous-mêmes on veut arrêtez tous les militaires parce que c'est devant eux-mêmes ça s'est passé arrêtez tous les militaires regardez-moi des plaisantins comme ça force force spéciale les commandos étaient devant vous au Carrefour donc ils vous ont maté là-bas comme des bambins vous avez fui comme des voleurs maintenant c'est des personnes faibles vous allez maintenant attraper humiliés quand je dis vous êtes des cafres c'est ça là ah non non m'attourer franchement il n'a pas un problème parce que la fin du film est déjà proche il n'a pas un délit mais Dieu merci m'attourer même à préciser on a un fruit belé donc Sadiba on a un fruit belé peut-être qu'il est parti à l'étranger il a trop mangé et les éléments de force spéciale ils ont vu que Sadiba se vante et dans le pays le film ça devient intéressant vous savez quand quelque chose ça devient maintenant de ticotac c'est bon alors qu'on fait nous finir quand on fait les choses ils sont 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 c'est pourquoi je dis tout ce qu'ils font c'est bon tout est bon vous savez c'est l'arrogance je dis à la temps à la temps je vous ai dit Dadis Dadis pouvait rester au camp Alpha Yaya on pouvait attacher Tomba pour lui donner mais Dadis était tellement sûr de lui à nous la à 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 on a tous vu le résultat tout ça c'est le pouvoir de Dieu Allah c'est pourquoi j'ai dit qu'on parle qu'on ne parle pas la fin de Mamadi le jour que Allah le bon Dieu a décidé c'est fini non non nabam Allah nous n'aurons décidé non nabam mais tout le monde déjà voit la fin de Mamadi vous voyez est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Joma Faye doit partir personne ne peut dire au pouvoir de Joma Faye qu'il va partir non parce qu'il a été élu parce qu'on lui a donné un mandat quand on dit quelqu'un se lève tout de suite pour dire Joma Faye son mandat est fini Mamadi tu es malade tu es fou ça va pas chez toi mais vous dites à un Guiné aujourd'hui que le pouvoir de Mamadi c'est fini il va partir c'est à dire la personne au fond c'est ce qui il veut donc Mamadi Faye nous tous on a en tête que ce bandit doit partir que ce bandit doit dégager mais on attend le jour et tout ce qu'ils sont en train de faire c'est ça qui est ils vont ils vont beau faire le mal et ils vont tomber sur des gens qui ne vont pas laisser ils vont faire le mal et c'est là nous tendons vers cette fin là maintenant voilà donc ce soir la descente après la sortie de moi c'est chez Sadiba sinon un officier quand on a besoin de lui on lui convoque au commandement ou s'il n'y a pas d'entente mais ceux qui nous ont interpellés c'est les résidents c'est les gens du quartier vu la manière dont les forces spéciales sont descendues chez Sadiba ils ont eu tous peur les gens sont rentrés et d'ailleurs comme vous savez c'est des gens mal formés indisciplinés c'est-à-dire ils veulent se faire voir et c'est pourquoi j'ai joué la vidéo des commandos face aux forces spéciales c'est-à-dire pour eux c'est devant les civils ils savent se montrer mais devant leurs amis commando c'est-à-dire Kobila ceci est un grand Kobila Kobila n'a-dire et moussous et moussous et moussous maman il faut attraper tout il faut attraper tout les militaires nous-mêmes ça c'est comme vous tout ce que vous allez toucher maintenant vous avez vu l'affaire de Carbiron vous touchez elle va toucher la fin à Beritia parce que vous avez dessus le peuple de Guinée d'abord vous avez trahi vos bienfaiteurs et vous avez dessus ceux qui ont cru en vous et aujourd'hui voici le pays maintenant dans votre tête vous n'êtes pas tranquille à tout moment on peut vous dégager vous pensez que vous êtes forts oui la loyalté se fausse la fouille fouille sur papier d'après les autres il vous reste cinq mois cinq mois sur papier mais au barabana l'omina les partis politiques combien de militaires vous avez dessus 42 généraux combien d'officiers militaires aujourd'hui ces gens-là ils n'ont même pas quoi manger aujourd'hui non moi m'a battu il n'y a pas tôt ou tard à Kobara seigneur à l'eau qu'on refrit à l'essica six cas à l'eau l'échec d'abord c'est là-bas le président au Sénégal peut dormir tranquille il ne crée rien il y a une armée républicaine tant que son mandat son terme n'est pas arrivé c'est pourquoi quand je vois des panafricons comparer à ces bandits là c'est qu'il peut dormir tranquille mais maman m'a dit aujourd'hui lui ne dort pas tranquille parce que c'est un voleur il a volé et l'objet qu'il a volé il sait que quelqu'un d'autre peut venir le retirer donc il faut arrêter ces roues gradées nous c'est ce qu'on veut même moi c'est ce que je veux maman m'a dit il faut les arrêter tous parce que c'est eux qui t'ont laissé ici moi je suis plus gradé que quelqu'un mon commandement dépasse quelqu'un et puis il vient s'asseoir devant moi c'est la pénition de tous ces gens là si vous voyez que maman m'a dit en train de malmener ces gens là même si le président Fakoné devait partir moi j'étais dans l'armée mon grad te dépose on dit l'armée c'est la hiérarchie et Mbambel comme Mbambouia viens s'asseoir sur 42 généraux sur des commandants battants avec plus de 2000 personnes vous laissez ces bambés là prendre le pays en otage vous êtes tous vous êtes tous en train de payer vous êtes tous en train de payer c'est pourquoi des fois on n'a même pas de la pitié pour vous tout ce que Mbambouia vous fait vous méritez vous méritez parce que c'est vous qui avez occasionné c'est vous qui lui avez donné cette chance vous saviez tous consciencieusement que c'est des faux types mais je vous ai dit tout ça ça allait arriver je te rappelle là je suis en live je te rappelle désolé donc on ne va même pas pleurer pour ces gens là on ne va même pas pleurer pour eux ce sont des militaires ça c'est entre eux là-bas ça c'est entre eux là-bas c'est eux qui ont occasionné même si le président le Faconde devait partir s'il y avait des militaires conscients qui avaient dit hey petit non vous voulez que le président le Faconde parte il n'y a pas de problème on va faire partie le président le Faconde mais toi tu ne vas pas être notre chef ici nous nous avons commencé dans cette armée ici toi tu ne peux pas venir nous commander mais vous avez eu peur 42 généraux l'humiliation que vous avez là c'est vous qui savez 200 commandants vous êtes où aujourd'hui je vous ai dit les hommes dans la vie c'est une responsabilité il faut oser vous avez laissé Mamadi il est venu tout détruire il n'a pas de niveau rien du tout il a détruit l'administration quoi qu'on dise autant de faits généraux là ça raconte il y a 24 ans on avait une administration qu'on dise que oui les gens voulaient mais il y avait une administration il y avait des intellectuels mais aujourd'hui nous n'avons plus d'administration et l'administration est remplie pas de pas de toccard sinon en principe celui qui est géant qui a gros vannes c'est Bala Samoura Amara lui il est court Ediamine lui il est noir celui qui est un peu clair c'est Bala Samoura celui qui est un peu gros vannes c'est Bala Samoura sinon les 4 les 4 bandits actuellement description de ma c'est Bala Samoura si si ma avait dit qu'il est noir on allait dire Ediamine si ma avait dit qu'il est court on allait dire c'est Amara mais celui qui a de grande taille aujourd'hui c'est c'est Bala Samoura qui a un peu de vannes c'est Bala Samoura vous avez voulu vous allez terminer entre vous là-bas on avait dit vous allez vous manger entre vous là-bas pardonnez laissez les autres tranquilles vous êtes 4 c'est vous les 4 c'est vous qui êtes fort Amara est fort Bala est fort Ediamine est fort Dumboya est fort mais révélation à Kouye Ediamine est géant aussi mais m'entourer encore elle dit quoi à Fira bon quand on regarde qui est plus clair entre les 4 c'est Bala Afrid Thierry c'est Bala donc on va mener Nara au bord au bord et l'ou tranquille donc c'est là-bas elle a bien décrit voilà au lieu de fatiguer les gens elle a bien décrit elle vous a dit qu'allez-y à Mouria vous allez faire votre sacrifice donc aussi à Mouria aussi à sacrifice là-bas ne cherchez pas à donner le courant aux Guinéens ne parlez pas des élections flanquez-vous là-bas flanquez-vous vos marabouts je vous ai dit ils vous mentent un deux trois matin midi soir vos marabouts ils vous mentent Dieu n'a pas encore accepté voilà vos marabouts toi Alicene Maïga qui dit va travailler là moi je ne suis pas le copain de ta maman je ne suis pas le mari de ta mère ok ni de tes soeurs moi aux Etats-Unis je travaille ok ou je suis assis comme ça là je finis je vais faire mon Uber moi ce que je fais là c'est pas caché ta famille qui est là-bas là ne dépend pas de moi ce n'est pas moi qui augmente le prix du carburant ce n'est pas moi qui importe le carburant voilà maudit là parce que c'est ça quand vous n'avez rien dans la tête tu es flanqué ici tu es attaché je t'ai mis une corde au cou inconscient quand je dis des brebis galé c'est vous d'amaro depuis le combat j'ai demandé j'ai commandé quelqu'un ici j'ai une fois dit ok donnez-moi ça des maudits comme ça ou bien je dois un membre de ta famille des idiots comme ça moi je suis là matin et nuit ça vous dites il n'a pas de maison il ne travaille pas nanani nanana jusqu'à présent ça ne vous suffit pas donc merci à tout le monde le combat continue et la nouvelle c'est les officiers maintenant qui vont payer les pots cassés parce qu'ils n'ont rien à faire on a vu l'affaire de Mofasuri après la sortie de Mofasuri les arrestations ce que ça a donné dans le pays et après la sortie de Matouré je vous ai dit le CNRD c'est des futilités tout ce qu'ils aiment c'est des futilités tout ce que le CNRD aime c'est des futilités bon voilà si ce n'est pas l'humiliation ça ça dit pas ceux qui étaient forts hier dans l'armée pendant des années ils étaient respectés dans notre armée mais depuis l'arrivée des Vauriens voilà toi le maudit là je ne parle même pas il n'y a même pas de Maïga chez nous en Guinée attendez je vais te bannir parce que tu me distrais voilà le nom Maïga c'est au Mali que nous on connait voilà je viens de te bannir et il ne faut même pas chercher pour dire ton téléphone a un problème parce que nous on n'a pas de temps pour les perturbateurs les Guinéens qui nous regardent ils savent de quoi nous parlons donc vous les maudits là occupez-vous de ceux qui vous regardent de l'autre côté nous on ne s'ingère pas dans vos problèmes internes là-bas gérez vos problèmes là-bas on parle ici de la Guinée ok ici là on parle de la Guinée 1 tu la 000 0 10 10 20